Alors, exemple 3 de ce chapitre où ici on vous demande, donc l'énoncé est le suivant. Les ampoules de l'impulé sont allumées 24 heures sur 24 et la durée de vie de chaque ampoule suit une loi exponentielle d'espérance 10 000 heures. Il y a 100 ampoules dans le tunnel et à l'instant T est égal à 0, on installe des ampoules neuves. Au bout de combien de temps la proba qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse 95% ? Donc voilà ce qu'on vous demande de calculer ici. Alors comme dans les exemples précédents et comme tous les exemples de proba de ce genre-là, il faut d'abord commencer par bien poser le problème, bien poser la variable, bien regarder la question qu'on nous pose et du coup on va répondre à la question ensuite. Donc là qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'on étudie la durée de vie d'ampoules dans un tunnel et qu'il y a 100 ampoules dans un tunnel. Donc déjà qu'est-ce que je vais appeler ? Moi je vais noter D indice I durée de vie de la I ampoule. La première chose qui a un intérêt ici, c'est ça. Et où I on peut dire que comme j'ai 100 ampoules dans mon tunnel, I il est compris entre 1 et 100. C'est un ampoules qui est compris entre 1 et 100. Qu'est-ce que je sais sur mes DI ? Je sais que DI suit une loi exponentielle. Chaque DI suit une loi exponentielle de paramètre lambda avec, enfin et, espérance de DI. Je sais que ça vaut, j'ai juste 10 000 ou 100 000, je vais leur les réénoncer, 10 000 heures. Et du coup, j'ai pas pris cette durée de vie de la I ampoule en œuvre. Ici, j'ai mon espérance qui vaut 10 000. Du coup, quel est mon paramètre ? Si vous regardez vos formules de cours, vous savez que l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Et là, on vous dit qu'1 sur lambda, ça vaut donc 10 000. Donc, si 1 sur lambda vaut 10 000, c'est que lambda vaut 1 sur 10 000. Donc là, j'ai bien 0. Donc là, j'ai le paramètre. Oups ! J'ai un peu tout superposé. Voilà. Là, j'ai mon paramètre lambda de ma loi exponentielle, pas de ma loi d'ailleurs, de chacune de mes lois exponentielles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir supposer d'autre ? On va le dire après, on en aura besoin. Alors maintenant, on a posé l'énoncé. Donc là, on a traduit l'énoncé, les hypothèses que l'on a. Maintenant, relisons la question pour voir ce que l'on veut. Donc la question, c'est... Donc au bout de combien de temps la proba qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse 95 % ? Donc là, ici, on cherche au bout de combien de temps la proba qu'une ampoule soit en panne dépasse 95 %. Je vous le répète une dernière fois pour voir si vous trouvez par vous-même. On cherche au bout de combien de temps la proba qu'une ampoule dépasse, qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse 95 %. Donc là, ce que l'on cherche, un petit peu insister là-dessus, on cherche le temps. On cherche un temps. Donc, premier réflexe que vous devez avoir aussi, posez bien, bien sûr, les hypothèses, mais réfléchissez à ce que vous cherchez. Et si vous cherchez quelque chose qui est comme ça, pas fixe, là, en fait, on ne vous cherche pas une proba, on ne vous dit pas quelle est la proba de... Là, on vous donne la proba, on voit qu'elle se super à 95 % et on cherche un paramètre qui va apporter dans cette proba. Donc là, ce qu'on cherche, c'est un temps. Et ce que je vous conseille, c'est de donner un nom, ce que vous cherchez. C'est là où je voulais en venir. Donc là, on va dire qu'on cherche le thé, tel que, proba que... Et ce que je vous conseille aussi, c'est de tout le temps commencer par mettre une phrase dans votre proba. Enfin, ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Mais commencez par écrire un nom de phrase. Après, c'est de traduire cette phrase en quelque chose qui dépend de vos variables aléatoires. Donc, faisons une proba de au moins une ampoule en panne autant que t. On veut que cette proba soit supérieure à, je ne me souviens plus, 95 %. Donc, 95 %, c'est 0,84. Donc, le supérieur, le gage n'a pas changé grand-chose. Donc, voilà ce que l'on cherche. Ils ont cherché le thé, à partir duquel la proba qu'au moins une ampoule soit en panne dépasse 0,95. Comment on va faire pour trouver cette proba, pour trouver ce thé et qu'est-ce qu'on va faire de cette proba ? Si vous avez encore des bons réflexes que j'ai essayé de vous donner l'an dernier, quand on a fait des probas discrètes, mais là, pour le coup, c'est le même genre de réflexe, regardons cette proba. Proba qu'au moins une ampoule soit en panne autant que t. Si je veux la calculer directement, c'est la proba qui en est soit exactement une, soit exactement deux, soit exactement trois, soit exactement quatre, jusqu'à exactement cent. Ça fait beaucoup de probabilités à calculer. Et je vous ai donné une astuce l'an dernier, quand vous avez un au moins ou un au plus, regardez ce qui se passe si vous passez au complémentaire. Ici, je passe au complémentaire. Le complémentaire de au moins une ampoule en panne autant t, c'est aucune ampoule en panne autant t. Et du coup, aucune ampoule en panne autant t, c'est que j'en ai exactement zéro qui sont en panne autant t. J'ai une seule proba à calculer en passant au complémentaire. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. C'est un réflexe ici de vous donner l'an dernier. J'espère que vous l'avez, sinon je vous le rappelle là. Donc, avec ce proba de au moins une ampoule, je passe au complémentaire pour avoir moins de proba à calculer, moins de t à considérer. Donc, ça me donne le complémentaire, un moins proba de aucune ampoule en panne autant t. Vous avez l'habitude, j'ai écrit très mal, donc écoutez bien les transcripts que je dis pour essayer de décrypter. Donc, je répète, proba de aucune ampoule en panne autant t, et c'est le proba toujours supérieur à 0,4. Alors, c'est maintenant où l'on va essayer de traduire ça avec mes variables aléatoires. Alors, on va faire d'autres choses aussi d'ailleurs. Je vous fais le calcul de tête, ça va ronger. Le 1- j'envoie de l'autre côté, ça va me donner du moins 0,05, mais après, je vais m'utiliser par moins de l'autre côté, ça va me donner inférieur à 0,05. Vous savez pas ce que je vais me dire là. Quand j'envoie le 1 de l'autre côté, ça me fait du moins 0,05. J'aurai moins proba plus petit que moins 0,05. Je me suis dit par moins de l'autre côté, ça fait donc proba inférieur à 0,05, parce que je me suis dit par un nom négatif. Ce qui m'intéresse, c'est probable de quoi ? Aucune ampoule en panneau tentée, qu'est-ce que ça signifie par rapport aux variables aléatoires que je connais ? Moi, la seule chose que je connais, c'est DI, durée d'une ampoule, et je sais qu'elle suit une loi exponentielle par mètre lambda, qu'on a calculé juste avant. Comment je peux exprimer ça en fonction des DI ? Alors, aucune ampoule en panneau tentée, regardez-moi, on va voir ce qu'il y a pour la première ampoule. C'est-à-dire que la première ampoule n'est pas en panneau tentée. C'est que sa durée de vie est, d'après vous, par rapport à T, donc je répète, DI, c'est la durée de vie de la première ampoule. Je dis qu'elle n'est pas en panne au tentée, donc sa durée de vie est comment par rapport à T ? J'espère que vous l'avez, la durée de vie va être supérieure à T. Je l'écris et je vous le réexplique. Donc, ça va donner DI supérieur ou égal à T. Pourquoi ? D'ailleurs, au tentée, j'ai envie, on va mettre strict, ça n'a pas changé grand-chose, mais on va mettre strict ici. Donc, DI est strictement plus grand que T, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la durée de vie de la première ampoule est plus grande que T, et si la durée de vie de la première ampoule est plus grande que T, ça veut bien dire qu'elle n'est pas en panneau tentée. D'accord ? Ça correspond bien à ce qu'on a ici. Mais c'est vrai pour la première ampoule, mais aussi pour la deuxième. J'ai vu aucune ampoule n'est pas en panneau, mais aussi pour la troisième. Et je fais ça, etc., ça va donner ici, la centième ampoule doit être supérieure à T. Enfin, la durée de vie de la centième ampoule doit être supérieure à T. Donc là, j'ai la proba d'une intersection, on l'avait déjà vu l'an dernier, qu'on a des barbes, il est aléatoire. Plutôt que d'inter, on met des virgules, on dit « et ». Bon, là c'est D1 plus grand T, D2 plus grand T, etc. La proba d'une intersection, est-ce qu'on peut la calculer facilement ? Si vous vous souvenez bien, de ce qu'on a vu l'an dernier aussi, pas tout le temps. Mais dans un cas, on peut. Dans quel cas est-ce qu'on peut calculer la proba d'une intersection facilement ? C'est quand il y a indépendance, parce que dans ce cas-là, la proba d'une intersection, c'est le produit des probabilités. Est-ce qu'ici on a indépendance ? Ce n'est pas écrit dans l'énoncé directement, mais réfléchissons. Les ampoules, est-ce qu'on ne peut pas supposer qu'elles soient indépendantes entre elles ? Eh bien, on va faire le chemin inverse. Et celui d'après vous, quand une ampoule tombe en panne, elle va dire à sa copine « hé, je suis en panne, tombe aussi ». Bon, je le reciterai bien évidemment. Là, assez intuitivement, même si ce n'était pas dit dans notre énoncé, on peut supposer que les ampoules sont indépendantes, parce que c'est assez intuitif, assez cohérent par rapport à ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'on suppose les DI indépendants. Je vais mettre la flèche là, ce qu'on va utiliser là. Là, on suppose que les variables aléatoires DI, on suppose les DI indépendantes. Donc, indépendantes dans l'air ensemble. On a vu ça en dernier, je ne précise pas. Quand je précise pas quand j'ai indépendante, c'est que l'indépendance est la plus forte. Ce n'est pas l'indépendance juste 2 à 2. Donc, on suppose que tous les DI sont indépendantes, que la famille D est indépendante. Et donc, comme j'ai l'indépendance, par indépendance, la proba d'intersection, c'est le produit des probas. C'est donc le donné proba de D1 supérieur à T, multiplié par proba de D2 supérieur à T, etc., multiplié par proba de D100 supérieur à T, inférieure ou égale à 0,05. Qu'est-ce que je peux dire de cela à présent ? Ce que je peux dire, c'est que chaque DI, chaque variable aléatoire, suit la même loi. Elle doit expenser le paramètre lambda. Autrement dit, proba de D1 plus grand que T, proba de D2 plus grand que T, proba de D100 plus grand que T, c'est pareil, j'ai 100 fois la même chose. Donc, comme j'ai 100 fois la même chose, ça revient à dire que j'ai proba de D1 plus grand que T, puissance 100, puis j'ai multiplié le même nombre par lui-même 100 fois, doit être inférieure ou égale à 0,05. Si vous vous souvenez bien maintenant de ce qu'on a vu dans la vidéo de cours correspondant à la loi exponentielle, et dans la démonstration notamment de la propriété de la loi sans mémoire, proba de D1 plus grand que T, la formule c'est exponentielle de moins lambda T. Donc, je trouve ici exponentielle de moins lambda T, puissance 100. Donc là, j'ai pris une formule directe, un peu rapide, et puis on pourrait le démontrer très facilement en reprenant la définition, on va le faire après d'ailleurs si vous le souhaitez, mais juste pour vous rappeler que ça, ça correspond à ce que vous utilisez des fois en fiabilité. Donc, proba de D1 plus grand T, alors pour mince, je vous parle de ça bien sûr, au moment où je vous dis que j'ai un trou de mémoire sur comment ça s'appelle cette chose-là en fiabilité, donc c'est 1 moins la fonction de répartition, et c'est, alors, bien sûr j'ai un trou de mémoire, j'ai un peu de vous en parler, bon, regardez vos cours de fiabilité, on va dire qu'en fait non, je n'ai pas du tout de trou de mémoire, je me souviens parfaitement, mais pour vous forcer à regarder vos cours de fiabilité, regardez comment ça s'appelle cette chose-là, bon, ça n'a que distribution, mais j'ai oublié le nom exactement, en vos cours de fiabilité. Et normalement, vous voulez la planète par cœur, pour le coup, vous avez une voie exponentielle. Donc, je vous mets directement, expensez moins lambda T puissance 100, va être inférieur ou égal à 0,05, donc maintenant, ce qu'on cherche, je vous rappelle, c'est petit t, comment est-ce qu'on va résoudre ça ? Je vous rappelle une façon de faire, alors, on voit le faire, je reviens d'ailleurs, entrez-nous avec l'exponentielle, l'exponentielle moins lambda T puissance 100, je peux dire que c'est l'exponentielle de moins 100 lambda T, inférieur ou égal à 0,05. Alors, je n'ai plus de base pour terminer le calcul, du coup, je vais terminer là, je crois qu'il y a encore un petit bout de caméra que vous voyez, un petit bout de tableau. Je vous poursuis ici, j'en suis exponentielle moins 100 lambda T, inférieur ou égal à 0,05, comment je fais pour résoudre ce genre d'inéquation ? Je passe au logarithme des périodes, je vais passer au ln, quand je passe au ln, comme la fonction ln est strictement croissante, les inégalités ne changent pas de sens, j'obtiens moins 100 lambda T, inférieur ou égal à ln de 0,05. On poursuit, ça va donc me donner du, moi je cherche T, T, donc quand je vais diviser par ln de 0,05, diviser par moins 100 lambda, ça va donner super égal, parce que moins 100 lambda, c'est négatif. Et donc, le temps T, pour qu'au moins une des probas soit en panne, pour que cette proba dépasse 0,95, le temps T, il doit être super égal à ln de 0,05 sur moins 100 lambda. Alors, je laisse prendre vos calculs, je vais faire vos calculs, ça ne m'intéresse pas trop, je suppose que ça va terminer, mais du coup, voilà comment on résout cet exercice. Une remarque, une remarque, c'est essayer, quand vous faites ce genre de choses, de vérifier si un résultat est cohérent. Qu'est-ce que je veux dire ? Je cherche le temps T, à partir duquel la proba, qu'au moins une impulsion en panne, dépasse 0,95. Du coup, il est logique que ce que je retiens, c'est T super égal à quelque chose. Si à la fin, je trouve T inférieur égal à quelque chose, par exemple, comme tous les T, imaginons que je vais être trompé, j'aurais mis inférieur, je vais dire T égale 0 fonctionne, vu que j'aurais pu prendre n'importe quelle T inférieure à cette quantité. Donc là, c'est logique que quand je cherche un temps minimal, que j'obtiens T supérieur égal à quelque chose. D'accord ? Donc c'est quand T dépassent ça, que dépassent ce temps, que la proba dépassent 0,95. Donc c'est bien d'avoir ça en tête, et de toujours penser à vérifier que ce que vous écrivez a un sens, et que c'est cohérent surtout. Donc ça termine cet exemple 3, où on a vu comment donc appliquer des lois, utiliser des lois exponentielles dans les probas. On a vu quelques petites assuves, je rappelle les assuves qu'on a revues. Proba de au moins quelque chose, on regarde si il passe au complément. Et quand j'ai trouvé une intersection, je utilise l'indépendance pour pouvoir m'en sortir et pouvoir calculer. Il faut que j'ai l'indépendance pour pouvoir calculer comme ça. Donc ça termine cet exemple.